Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies tient une place fondamentale. C'est un organe, c'est l'un des organes principaux en matière des droits de l'Homme dans le cadre des Nations Unies. Je suis professeure agrégée de droit international public, spécialisée en droit international et droits de l'Homme depuis plus de 15 ans. Et donc en cette qualité, l'essentiel de mes recherches et de mes enseignements en France comme sur d'autres continents, donc en Afrique, en Amérique et en Europe, se concentrent sur la protection internationale des droits de l'Homme. Ces recherches ont abouti à la publication en 2016, à l'écriture et à la publication en 2016 d'un traité de droit international des droits de l'Homme, que j'ai co-rédigé avec mon collègue le professeur Ludovic Henbel. Nous avons eu à cœur de comparer à la fois le travail des organes divers en matière de droits de l'Homme qui existent dans le cadre des Nations Unies aux organes qui existent dans les ensembles régionaux, le système africain, le système inter-américain, le système européen, mais également la Charte arabe des droits de l'Homme de 2004 ou encore la Déclaration asiatique des droits de l'Homme qui a été adoptée en 2012. Depuis 2002, je travaille régulièrement avec des organisations internationales en tant qu'experte indépendante, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne. Je réalise donc des missions de terrain, des missions dans différents États, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique latine. Mes missions consistent essentiellement dans l'ensemble de ces organisations internationales, de ces missions à aider les États, à amener les États à réaliser et respecter leurs obligations en matière de protection des droits de l'Homme, que ce soit par exemple en matière de protection des droits des femmes, de lutte contre les discriminations, de protection des garanties judiciaires dans le cadre de conflits armés ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je mentionnerai peut-être une dernière raison qui fait que mon profil est en adéquation avec ce qui est attendu d'un expert ou d'une experte du Comité des droits de l'Homme. C'est que je partage la philosophie et le projet universaliste et d'universalité qui est celui du Comité des droits de l'Homme. Et je souhaiterais donc contribuer à la fois à réaliser, à prendre part à ce projet, à réaliser ce projet et à renforcer le travail du Comité. La francophonie n'est pas simplement un mode de pensée culturel, mais c'est aussi un mode de pensée juridique. Il y a des conséquences au plan juridique. Penser le droit comme un francophone ou comme un Français ou comme une Française, ça a des conséquences, ça renvoie à une certaine philosophie, ça renvoie à une certaine approche des droits de l'Homme. Il est important que cette approche des droits de l'Homme soit représentée au Comité des droits de l'Homme. La francophonie n'excluant pas, évidemment, au contraire, favorisant l'utilisation d'autres langues. Et j'ai la chance moi-même de pouvoir travailler et m'exprimer dans deux des autres langues de travail du Comité des droits de l'Homme, que sont l'anglais et l'espagnol. J'ai la chance moi-même de pouvoir travailler et m'exprimer dans deux des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont meilleurs. Les droits de l'Homme et m'exprimer dans deux des droits de l'Homme. C'est l'autonomie qu'elle est capable de travailler et m'exprimer dans deux des droits de l'Homme.